L'équipe de Lyon L'équipe de Lyon Bonjour, comme le professeur Vincent Desportes l'a dit, je suis Léa Schiffer, je suis interne de pédiatrie à Lyon et je vais vous parler de mon sujet de thèse qui porte sur les anomalies kystiques de la fosse postérieure, co-dirigée par le professeur Vincent Desportes et Stéphanie Valence et en collaboration avec le docteur Garel et le professeur Guibault. Pour commencer, en antenne natale, on peut observer plusieurs types d'élargissement de la fosse postérieure. On peut distinguer en premier lieu des kystarachnoïdiens ou des mégagrandes citernes qui sont de bons pronostics dont je ne vais pas plus parler aujourd'hui. On peut distinguer aussi la malformation de Dandy Walker qui est définie par un quatrième ventricule ouvert, une élévation globale de latente et un vermis qui est dysmorphique. Classiquement, le pronostic est dit péjoratif. On a aussi les kystes de la poche de Blake où le quatrième ventricule est également ouvert, mais pour ces malformations-là, le vermis est intègre. Si la poche est de petite taille, le pronostic est dit correct. Le pronostic est moins bien décrit quand il s'agit de poches plus grandes. On retrouve aussi dans les élargissements de la fosse postérieure les syndromes FACE avec un hémisphère cérébelleux plus petit de manière unilatérale associé à un kyste, ce qui donne l'aspect combiné téléphonique de la fosse postérieure et elle est associée à d'autres anomalies extra-neurologiques, vasculaires, des hémangiomes et des anomalies ophtalmiques. En fonction du diagnostic en antenne natale, on donne un pronostic et un avis sur le devenir neurologique du foetus. Cependant, il peut être quand même très difficile de distinguer et de diagnostiquer ces malformations en antenne natale, notamment pour celles avec un quatrième ventricule largement ouvert. Nous avons donc réalisé une étude rétrospective afin de répondre à deux problématiques. La première étant d'affiner les diagnostics pré-nataux et post-nataux des anomalies de la fosse postérieure avec un quatrième ventricule largement ouvert et ensuite d'étudier ces mêmes patients sur le plan neurodéveloppemental pour affiner le pronostic neurologique. Pour cela, nous avons constitué une cohorte de patients rétrospectives entre 2006 et 2021, bicentriques entre Lyon et Trousseau. Nos critères d'inclusion étaient les suivants. Il fallait que les patients aient entre 2 et 18 ans, qui présentent une anomalie de la fosse postérieure, avec un élargissement liquidien de plus de 10 mm et un angle tegmento-vermien supérieur à 40 degrés. Il fallait qu'il soit de découvertes anténatales, qu'on ait accès aux imageries pré- et post-natales, ainsi que des données cliniques accessibles. Les IRM ont été relus par les radiologues, le professeur Guibault et le docteur Garel, qui était en aveugle du diagnostic initial du patient, ainsi que de son suivi clinique, et en aveugle du diagnostic donné par l'autre radiologue. Au total, ils ont lu 27 IRM prénatales et 27 IRM post-natales, et les anomalies ont été analysées avec différentes mesures. Je vais toutes vous les montrer. En premier lieu, l'angle tegmento-vermien dont je vous avais parlé ici. L'aspect distal ou global de l'ascension de la tente. Ici, on voit que c'est plutôt distal. Le diamètre antéro-postérieur et la hauteur du vermis, ici et ici. Le diamètre transverse du cervelet. Le volume du lax rétro-cérébelleux. La présence ou non d'une ventricule omégalie. Et des anomalies annexes, comme la longueur du corps caleux, l'aspect du pont, des anomalies de gération ou de migration. A la fin de ces analyses, les radiologues devaient se prononcer sur un diagnostic pour chaque patient. S'il y avait un désaccord entre les deux radiologues, un consensus devait être donné. Et en fonction de ce consensus sur les IRM post-natales, se sont basés ensuite différents groupes pour le suivi clinique par la suite. Sur les résultats, sur le plan radiologique, sur notre cohorte, il y avait quand même une majorité d'accords ou de diagnostics identiques entre les deux radiologues pour 20 patients. Cependant, on a pu observer des différences entre le diagnostic initial et la relecture par le même radiologue pour 7 patients et des différences, un désaccord entre les deux radiologues pour 7 patients avant de pouvoir trouver un consensus. Je vais vous montrer quelques images. Donc par exemple, pour ce patient, En 2008, le radiologue avait conclu à une malformation de Dandy Walker et la relecture par le même radiologue cette fois-ci avait conclu à un kiss de la poche de Blake. Au total, sur notre cohorte, nous avions 12 Dandy Walker en diagnostic initial et 5 sont devenus des kiss de la poche de Blake après relecture et consensus. Pour cet autre patient. Et donc, en 2014, un diagnostic hésitant entre kiss de la poche de Blake et lors de la relecture par le même radiologue en 2022, il s'agissait d'un syndrome FACE. Au total, sur notre cohorte, il y a un patient qui a été redressé en diagnostic de syndrome FACE. Je vous montre des images en antenne natale pour ce patient. Et donc là, en 2014, il avait été conclu à un diagnostic de Dandy Walker et finalement, un premier radiologue conclut cette fois-ci à une malformation de Dandy Walker et le deuxième radiologue conclut à un kiss de la poche de Blake. Pour cet autre patient, en antenne natale ici. Et je vous montre le post-natal. Malgré un consensus et une discussion entre les deux radiologues, il n'y a pas pu avoir de consensus trouvé ou en tout cas, le consensus était inclassable en antenne natale et en post-natale. Les deux radiologues ont conclu que ça ne correspondait ni à une malformation de Dandy Walker ni à un kiss de la poche de Blake. Au terme des lectures, nos patients ont été classés en quatre catégories. Tout d'abord, les malformations de Dandy Walker. Nous avions sept patients en post-natale dans le groupe Dandy Walker. Quinze patients dans le groupe kiss de la poche de Blake. trois diagnostics de syndrome FACE et deux patients qui restaient inclassables. Comparés aux diagnostics initiaux et actuels, on avait douze diagnostics d'Andy Walker à l'époque contre sept actuellement. Dix diagnostics de kiss de la poche de Blake initialement contre quinze actuellement. Des diagnostics de syndrome FACE mieux réalisés et quand même tout de même deux patients qui restent inclassables. Maintenant, on passe aux résultats sur le plan développemental. Comme je vous disais, nos patients ont été classés en quatre groupes. Dandy Walker, kiss de la poche de Blake, syndrome FACE et inclassables. Nous avons subdivisé ensuite les quatre groupes en fonction de s'il y avait des signes associés neurologiques et extra neurologiques ou si c'était des malformations isolées. Pour le syndrome FACE, par définition, c'est un syndrome associé. En premier lieu, on va s'attacher du coup à décrire les patients avec malformation de Dandy Walker. Donc nous avions parmi ces patients quatre formes associées et je vais vous décrire chaque patient. Donc une première patiente qui avait un syndrome polymalformatif avec une CIV, des anomalies des organes génitaux et externes, une agénésie du bulbole factif et en fait qui est décédée à cinq mois dans ce contexte polymalformatif. Elle avait une anomalie chromosomique 46XY. Un deuxième patient, 14 ans, qui avait une insuffisance tricuspide, un embryon au toxon, qui avait un retard global de développement avec une marche à 35 mois, un retard de langage, une scolarité finalement classique avec aide et une WISC-5 qui avait été réalisée à l'âge de 8 ans, qui retrouvait un QIA à 100. Pour lui aussi, il y avait une microdélétion cis-cutaire. Troisième patient, 7 ans, des hétérotopie sous épandimère, une CIV et un strabisme, qui n'avait pas présenté de retard de développement psychomoteur et qui est actuellement scolarisé en milieu ordinaire. Et pareil, une WIPSI dont la norme est plutôt basse. Un autre dernier patient de forme associée, 24 mois, un syndrome de Claude-Bernard Horner gauche et une surdité gauche qui est en cours de bilan, qui a marché à 15 mois et pour l'instant, pas de retard de langage. Dans les formes isolées, nous avions trois patients. Un patient de 7 ans, sans anomalie associée, qui a marché à 18 ans, pas de retard de langage, qui est actuellement scolarisé en milieu ordinaire avec aide et qui présente une délétion CES-P13. Une autre patiente née en 2017, qui a rapidement présenté une hydrocéphalie majeure et une nécessité de neurochirurgie et qui est décédée très probablement dans les suites de la chirurgie. Et donc, notre dernier patient de forme isolée, 12 ans, une paralysie faciale et un strabisme divergent postchirurgical qui a marché à 15 mois, pas de retard de langage et qui a une scolarité classique avec une AVS et une WISC-5 dans les normes. On passe maintenant aux patients avec KISS de la poche de Blake. Sur 15 patients, nous en avions quatre de forme associée. Un premier patient de 2 ans et 4 mois qui avait une schizencephalie occipitale, des hétéorotopies sous-épandimères, qui a marché à 24 mois mais qui ne présente pas de retard de langage. Une autre patiente de 3 ans qui avait un retard de croissance, un ptosis de l'œil gauche, une sténose valvulaire pulmonaire, une exophtalmie, qui a un retard global de développement avec une marche à 21 mois, un retard de langage, pas de langage, sinon un retard de langage et qui est actuellement scolarisant en petite section de maternelle avec une AVS et pour laquelle on a retrouvé une mutation du gène Carras, donc un syndrome de Nounan. Troisième patiente, 5 ans, une CIV périmembraneuse et un stridor néonatal, qui n'a pas de retard de développement psychomoteur et qui est scolarisée en grande section de maternelle sans aide. Une dernière patiente de forme associée, 2 ans, 10 mois, des reins en fer à cheval. Elle a marché à 18 mois, pas de retard de langage et on a retrouvé chez elle un syndrome de Turner. Dans nos formes isolées, nous avions 11 patients. Pour 10 d'entre eux, il n'y avait aucun retard psychomoteur, une scolarité normale et pas de mutation génétique retrouvée. Et pour un des patients, qui a 14 ans, il avait un retard de langage et il est actuellement scolarisé en milieu ordinaire avec une AESH. Parmi nos syndromes FACE, nous en avions 3. Tous les 3 présentaient des anomalies typiques. En premier, nous avons un adolescent de 13 ans qui avait un émangium de l'hémiphase droite, des anomalies cornéennes et des anomalies des vaisseaux cérébraux. Il a marché à 14 mois, pas de retard de langage. Il est actuellement scolarisé en milieu ordinaire avec une WISC-5 plutôt très bien. Un autre patient de 6 ans avec, pareil, émangium, anomalie vasculaire, qui lui a un développement psychomoteur beaucoup moins bon avec une marche à 30 mois, un langage non acquis, qui a été d'abord scolarisé en maternelle spécialisée pour les troubles du spectre autistique et qui est actuellement en ULIS. Notre dernière petite patiente, 24 mois, elle a un émangium palpébral gauche et un émangium au niveau de la face, sans anomalies des vaisseaux associés. Elle a marché à 19 mois, mais pour l'instant, elle n'a pas de retard de langage, elle est bien dans l'interaction et elle a juste été traitée par bêta bloquant pour son émangium. Et ensuite, dans nos patients inclassables, nous en avions 2. Le premier de 6 ans avait une agénésie du corps caleux et à la suite d'une neurochirurgie, avait une ataxie sévère et un hystagmus. Il a marché à 17 mois avec un retard de langage léger. Il est actuellement scolarisé en ULIS. Et notre autre patiente, elle a 2 ans et demi. A la suite de sa malformation de la fosse postérieure, elle avait eu une hydrocéphalie majeure avec une nécessité d'une neurochirurgie qui avait été compliquée, notamment de saignements ventriculaires qui avaient fait découvrir une maladie de Villebrandt et elle avait aussi fait une méningite. Cette patiente présente un retard global de développement avec une marche non acquise et pas d'association de mots à l'heure actuelle. Donc voici les images de la dernière patiente. Ça c'est en post-natal pour la même patiente. Donc en discussion, un diagnostic pas toujours aisé. Sur le plan radiologique, tout d'abord, on note un avancement des connaissances avec beaucoup plus de diagnostics de kiss de la poche de Blake actuellement. Nos deux radiologues se sont basés plutôt sur l'aspect global ou distal de l'ascension de la tente pour déterminer si c'est un diagnostic d'Andy Walker ou kiss de la poche de Blake plutôt que la morphologie du vermis qui finalement, même chez des kiss de la poche de Blake, reste difficilement évaluable en anténatale. On a des diagnostics de syndrome FACE qui sont faits plus facilement. Néanmoins, il reste des zones grises. On a quand même sept patients pour lesquels il y a des différences d'interprétation inter-experts et des patients qui restent inclassables. Sur le plan clinique maintenant, dans notre cohorte de patients avec d'Andy Walker, nous avions quand même eu deux décès sur cette patiente, ce qui est énorme. Cependant, sur les formes isolées, on a l'impression qu'il y a un bon développement psychomoteur pour ceux qui vivent avec une scolarité normale, avec ou sans aide. Dans cette cohorte de patients, on avait quand même plus d'anomalies chromosomiques. Ces informations invitent toujours quand même à la prudence quant à l'avis donné quant aux pronostics neurologiques de ces patients. Pour la cohorte de patients avec KISS de la poche de Blake, on remarque que lorsque les formes sont isolées, elles sont de bons pronostics, aucun n'avait de retard psychomoteur, ils étaient tous scolarisés en milieu ordinaire. Et lorsque les formes étaient associées, on a retrouvé une fois un Turner et une fois un syndrome de Noonan, ce qui n'a pas été rapporté dans la littérature. Et pour nos patients avec les syndromes FACE, on remarque que le diagnostic est possible en anténatal, notamment avec le signe du combiné de téléphone. Mais cependant, là, on a trois patients. C'est vraiment trop peu pour pouvoir décrire une évolution neurodéveloppementale correcte. En conclusion, dans chaque groupe, on avait un pronostic variable. Il reste des difficultés d'annonce très importantes en pré-natale. Cependant, notre étude montre qu'il ne faut pas méconnaître un KISS de la poche de Blake isolé car elles sont de très bons pronostics. Sur le plan génétique, on avait plutôt des micro-déletions et peu, justement, de mutations monogéniques. L'exome en pré-natale, peut-être pour les formes plutôt associées. Voilà. Donc, au total, on avait une cohorte de 27 patients bicentriques. il s'agit d'une malformation très rare, mais c'est vrai que, néanmoins, il serait intéressant d'avoir une cohorte plus importante avec un suivi plus long pour mieux suivre ses patients sur le plan neurodéveloppemental. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci.